Oui, je sais que je suis super sexy, c'est pas utile de le mettre en commentaire. Allez, bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour nos énergies du mois d'octobre. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. Ça y est, on vient d'attaquer officiellement le mois de Samhain ou vulgairement ce que les moldus appelleraient Halloween. Alors, pour cette vidéo, on va comme d'habitude faire un tirage général, c'est-à-dire les énergies sur le mois d'octobre. On va se faire une guidance sentimentale pour les couples et les célibataires. On se fera une réponse avec les pièces de fortune et l'astro-chance en dernière partie de vidéo, puisque vous avez été plusieurs à me réclamer l'astro-chance. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous voulez que je divise l'astro-chance pour vous en faire une vidéo assez régulière. Je sais pas, moi, si vous la voulez une fois par semaine, un truc comme ça. N'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo spéciale à astro-chance, puisque ça semble vous plaire. Moi, c'est vrai que je l'avais intégré après dans mes énergies globales du mois, de la semaine, etc. Mais si vous voulez une vidéo complètement dédiée à l'astro-chance, vous me le mettez en commentaire. Si vous êtes plusieurs à me le réclamer, je vous ferai donc une vidéo d'astro-chance, si vous voulez, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours. Vous savez quoi ? Vous me mettez en commentaire à quel rythme vous le voulez. Alors, si déjà vous voulez une vidéo spéciale à astro-chance, et quel rythme vous voudriez l'avoir ? Est-ce que vous voulez un astro-chance sur 15 jours ? Est-ce que vous voulez un astro-chance sur une semaine ? Sur un mois ? Voilà, vous me dites ce que vous préférez, d'accord ? Et à la rigueur, je vous mettrai dans l'onglet communauté, je vais vous mettre un petit... Un petit... Comment ça s'appelle ? Vous savez là où on vote ? Un sondage, merci ! Un petit sondage, et comme ça, en fonction de la majorité, je ferai ce que vous voulez. Allez ! Bon, vous avez vu, vous avez vu, j'ai sorti le peignoir, hein, bah oui, parce que ça y est, il commence à faire froid... Enfin, il fait froid depuis, en fait, l'hiver dernier, hein, je pense que nous ne sommes pas sortis de l'hiver depuis l'année dernière, en fait, hein, avec une température record de 12 degrés en plein mois d'août. Donc, concrètement, nous sommes en hiver déjà depuis un an, hein, mais, non, mais, non, franchement, regardez, quand même, vous noterez l'effort, regardez un petit peu comme je suis assorti à mes jeux de cartes, regardez, regardez ça un petit peu, regardez, regardez... Donc, non, 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 franchement, j'étais obligé, j'étais obligé, j'étais obligé, j'étais obligé... Allez, j'arrête de vous raconter des bêtises, et on se retrouve tout de suite pour notre tirage, je vous change d'angle. Que nous réserve ce mois d'octobre, les amis ? Eh bien, je vous propose d'y répondre tout de suite, et on va commencer d'abord par nous tirer une petite rune qui viendra définir notre énergie principale, j'ai envie de dire. Allez, je coupe le paquet en deux, et nous avons Féou, qui nous parle de succès financier, et en plus, elle est tournée dans le bon sens. Donc là, elle nous parle de tout ce qui est aspect financier, mais pas que, puisque Féou est la première lettre de l'alphabet futarque, hein. Donc, Féou, ici, vient définir plusieurs choses, ça vient définir l'aspect, certes, financier, mais aussi tout ce qui est abondance en règle générale, tout ce qui est associé au bien matériel, à la famille. Donc, ce mois sera vraiment consacré à l'aspect de famille, à l'aspect d'abondance, tout ce qui est aspect financier, les biens matériels, tout ce qui est concret. Donc, ici, on est en train de nous indiquer que le mois d'octobre va être pragmatique, va être concret, on va être dans une générosité, dans de l'abondance. Et franchement, ça, ça fait du bien, parce que c'est ce que je vous avais dit, je ressentais un mois d'octobre plutôt positif. Alors, comme je vous ai dit, je voulais pas me laisser influencer sur le fait que je vais déménager, que je vais changer de vie pour le mois d'octobre. Donc, forcément, pour moi, il y a cette forme d'abondance, je voulais vraiment pas me laisser influencer, mais voyez, visiblement, ça semble ressortir que le mois d'octobre, c'est pas que pour moi, mais c'est plutôt général, c'est pour tout le monde. Ça sera un mois qui sera plutôt productif, qui sera concret, dans lequel vous allez pouvoir matérialiser, concrétiser, réaliser ce que vous avez envie, les projets que vous voudriez faire. Peut-être que c'est le bon moment pour commencer à lancer certaines choses, pour démarrer de nouvelles choses, mais ici, vraiment, on fait référence à tout ce qui est succès, en règle générale, et pas que l'aspect financier. Mais l'aspect financier sera touché. J'ai envie de dire, ça paraît logique, parce que si ce mois, vous trouvez du travail, le succès financier va être au rendez-vous, puisque du coup, vous aurez un salaire. Si vous réussissez, par exemple, à vendre votre maison, ça fait des mois que vous essayez de la vendre, et bien, c'est aussi un succès financier, voyez, c'est de l'argent qui rentre. Bref, le succès financier, il peut se décliner quasiment, j'ai envie de dire, à l'infini, d'accord ? Ce qu'on va faire, on va utiliser le Jorak pour faire nos énergies principales, et j'avais envie de faire un tableau avec le carré fantabuleux. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé mon petit carré. Attendez, j'ai des cartes qui sont sorties, et oh là, regardez, regardez, comme par hasard, les deux cartes qui sont sorties du paquet, c'est la clé et la chance. Si ça, ce n'est pas un signe, les amis, pour nous dire que le mois d'octobre... Et en plus, regardez ça, on a la carte du soleil qui est... oh là là, mais c'est magnifique, c'est magnifique. Bon, ben voilà, on arrête le tirage ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Non, bien sûr, on continue. Allez, on va s'en prendre plusieurs. Regardez, les amis, on a la carte des bulles. Ce n'est pas beau, ça, les bulles ? C'est une jolie carte, c'est une carte positive qui est en train de nous annoncer ici qu'il y aura des choses à célébrer, des choses à fêter sur ce mois d'octobre. Donc, ça peut être... Alors, tout de suite, je vous vois venir, oui, festivité peut nous parler d'anniversaire, des choses comme ça, mais non, je ne le ressens pas dans ce sens-là. Voilà, pour moi, c'est des festivités justifiées, on va célébrer des bonnes nouvelles, on va célébrer des bonnes choses qui sont arrivées. Donc, vous voyez, ça vient compléter notre rune qui nous disait ici le succès financier. Donc, préparez-vous ce mois d'octobre à célébrer de bonnes nouvelles. Ça peut être soit un contrat que vous allez signer, un compromis que vous allez signer, un déménagement, une promesse quelconque, je ne sais pas, de l'argent qui va rentrer, une bonne nouvelle... Je ne sais pas, moi, les bonnes nouvelles, il y en a tellement ! Je ne vais pas pouvoir toutes les citer. Mais ici, on nous parle vraiment de célébration, des choses que l'on a envie de célébrer. Peut-être que vous arrivez aussi à la fin de quelque chose et du coup, vous aurez envie de le célébrer. Vraiment, ici, pour moi, c'est une bonne nouvelle. Le mois d'octobre sera rempli de bonnes nouvelles. On a la carte du poison. Alors, attention, elle ne vient pas plomber l'ambiance, celle-ci, mais elle vient nous dire... Pour moi, c'est comme ça que je le ressens, c'est que ce mois d'octobre pourrait vraiment être le mois de la convalescence également. Vous voyez, quand je vous disais que je sentais bien ce mois d'octobre, je ne sais pas pourquoi, j'avais un bon feeling sur ce mois d'octobre. Vraiment, je ne sais pas pourquoi. Mais il est fort probable que, déjà, avec la situation actuelle, le climat actuel, on vit dans une toxicité, on vit dans quand même un climat qui est extrêmement lourd. Et il se pourrait que, là, je ne sais pas, le mois d'octobre, nous apporte un lot de bonnes nouvelles, de choses qui soient positives, qui nous permettent de pouvoir un petit peu oublier la situation dans laquelle on vit. Donc ça, c'est plutôt quand même sympa. Et pour moi, ici, le poison, j'y vois vraiment la fin de la toxine. C'est-à-dire que, comme si on avait été malade tout le long de l'année, et que octobre allait être le mois de la convalescence. Le mois où, ouf, on peut enfin souffler, les toxines, le poison va se dissiper de notre corps, de nos vies, de nos cœurs, de nos âmes. Et on va pouvoir enfin penser à soi, on va enfin pouvoir se remettre, on va enfin pouvoir retrouver de la force, de l'énergie, de la vitalité, de l'envie, etc. Vous voyez, pour moi, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Nous avons la carte de l'arbre. L'arbre, vous voyez, je viens de vous le dire, je viens de vous employer le mot vitalité. En plus, vous voyez, ce n'est pas un hasard, les amis, puisque l'arbre, ici, représente la force et la vitalité. Regardez, en plus, cet arbre qui est en pleine santé, il a des petites fleurs et tout, il se porte divinement bien. Donc, on a un arbre, ici, qui est en bonne santé. Donc, ici, on nous parle, ça peut nous parler de santé. Il se peut que le mois d'octobre soit marqué par un regain d'énergie. Un regain de santé, peut-être, si vous souffrez de certaines pathologies. Peut-être que ce mois d'octobre, vous serez, je n'ai pas envie de dire tranquille, mais votre corps va... Voilà, vous allez connaître un petit regain d'énergie, un petit regain de santé, quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut aussi nous parler de soutien, de force, d'évolution, puisque l'arbre, c'est quelque chose qui est en perpétuelle évolution, qui continue toujours à grandir, à croître, à étendre ses branches un petit peu partout. Et faites exprès, comme c'est couplé avec le poison, peut-être qu'il serait bon pour ce mois d'octobre, si vous voulez bien commencer ce mois d'octobre. Ça serait de faire un petit élagage, c'est-à-dire vous débarrasser des petites branches pourries qui empêchent les autres de pouvoir s'épanouir librement. Donc ce serait de commencer par un petit élagage, débarrassez-vous de tout ce qui est nuisible, débarrassez-vous, là, tout ce qui est un petit peu dérangeant, hein, tous les petits parasites, tous les petits poisons, tout ça. Vous débarrassez de tout ça et ça va permettre de reprendre vraiment une bonne vitalité, de reprendre des branches qui seront solides, qui seront saines, hein. Ici, on a vraiment cette idée de repartir sur des choses saines et de s'étendre aussi, hein. Il y a un aspect d'ancrage également. Ce mois d'octobre pourrait être, mais je vous l'ai dit, je vous parlais de pragmatisme, de concret. Donc vous voyez, on est, encore une fois, dans des trucs qui sont cohérents. Puisque l'arbre, l'ancrage, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose de pragmatique. Donc il se peut que pour ce mois d'octobre, vous puissiez retrouver vos sources, que vous puissiez vous retrouver également, retrouver vos racines, vos origines, hein. Peut-être que ça va parler à certains. Ça peut être un message subliminal, ce que je suis en train de dire. Si certains sont dans une démarche, je sais pas pourquoi je vous dis ça, parce que ça m'a traversé l'esprit. J'ai senti certaines personnes qui étaient dans une démarche de retrouver leur généalogie, leurs ancêtres, leur histoire, leur passé, leur vécu, etc. Vraiment un besoin, un besoin fondamental pour justement retrouver ses racines et pouvoir développer de nouvelles racines aussi, hein. Donc peut-être que ce mois d'octobre, hein, d'ailleurs, le poison, si on enlève le mot poison, on voit ici une fiole. Une fiole qui pourrait faire penser un peu à des tests ADN, des choses comme ça, effets express, justement. Là, on a l'arbre généalogique, la petite fiole d'ADN, et puis là, la bonne nouvelle ici. Donc vous voyez, là, ça peut être une réponse à votre question. Pourquoi je vous dis ça ? J'en sais rien. J'en sais rien, ça m'a traversé l'esprit, ça parlera peut-être à certains. Et enfin, nous avons la carte de l'œil. Alors l'œil, malgré que cette carte fasse un peu peur, parce que le monstre n'est pas très sympathique. Mais là, dans ce contexte actuel, l'œil est un regard bienveillant. C'est-à-dire qu'on vous informe pour ce mois d'octobre que vous êtes observé, que vous êtes regardé, mais pas le mauvais œil. Pour moi, je le vois vraiment plutôt comme un œil bienveillant. Il se peut vraiment que vous ayez le soutien de... Alors je ne vais pas dire l'univers, parce que ce sera un petit peu gros, mais quelqu'un garde un œil sur vous, un œil bienveillant. Quelqu'un qui est là, qui est présent, mais qui garde ses distances. Comme un ange gardien, un protecteur, mais vous avez le soutien ici. Vous bénéficiez d'un œil. Mais aussi, cet œil peut nous parler de révélation, de vérité. Et encore une fois, ça colle avec ce que je vous disais par rapport au test ADN, l'arbre généalogique, la bonne nouvelle, le fait de découvrir la vérité, d'avoir les révélations, d'enfin y voir clair, vous voyez ? Donc ça pourrait nous parler aussi de vérité, et ça pourrait nous parler aussi d'avoir une vision éclairée. Car effectivement, si là on parle de bonne nouvelle à célébrer, si on parle de ce petit élagage, forcément quand un arbre a un feuillage de partout, on ne voit pas forcément quelle est la branche qui est pourrie. Par contre, quand on lui fait une petite coupe, et qu'on fait un petit élagage, eh bien ça permet de pouvoir éclaircir la situation, de pouvoir voir exactement le mal, où est-ce qu'il se situe, pour pouvoir le neutraliser, vous voyez ? Donc ici, pour moi, ça peut aussi faire référence à cet œil éclairé que vous allez avoir pour ce mois d'octobre, qui va vous permettre d'y voir plus clair dans la situation. Il se peut que vous ayez des éléments de réponse, des nouvelles choses qui se produisent dans votre vie, qui va vous permettre d'y voir un petit peu plus clair, et de voir surtout l'avenir, de vous projeter plus loin, de vous dire « Ok, donc là, je mets les pieds dans telle chose, ça va m'apporter ceci et cela, et ça va vous permettre de voir un petit peu plus clair sur votre situation. » Allez, on continue avec notre carré fantabuleux, on va se faire un petit tableau analytique. Ah, on a une carte qui a bondi du paquet, regardez la carte que c'est, c'est la carte des virus, moi qui vous parlais de santé, vous voyez ? Donc peut-être, en plus, elle n'est pas tombée bien loin de la carte du poison, donc peut-être ici que ça peut nous parler, moi qui vous parlais d'un petit regain justement de santé, ça peut nous parler de petits problèmes de santé, je dis bien petits problèmes de santé, mais j'y verrais plutôt des solutions apportées aux problèmes de santé, vous voyez ? C'est comme ça que je le ressens, c'est-à-dire que peut-être que pour ce mois d'octobre, vous allez être amené à faire, à passer des tests, faire des examens, ou avoir des retours d'examen, ou être suivi, ou avoir un traitement qui serait efficace. Pour moi ici, c'est des problèmes de santé, mais qui trouveraient une solution, c'est pas les problèmes de santé, mais ce serait plutôt une solution aux problèmes de santé qui seraient présentés, d'accord ? Parce que comme en plus la carte est tombée entre les deux, ici on a vraiment un rapport de quelque chose, oui qui est toxique, mais quelque chose qu'on va pouvoir célébrer derrière, et concrètement, enfin je sais pas vous, mais on ne célèbre pas une maladie, ouais cool, j'ai appris que j'avais un cancer des poumons, je suis trop content ! Non, en principe on célèbre plutôt une bonne nouvelle par rapport à la santé, c'est-à-dire soit un traitement efficace, soit une réponse d'analyse qui va nous rassurer, soit quelque chose pour nous dire que ça y est, c'est enfin terminé, mais vous voyez, c'est plutôt ça, ce genre de choses qu'on a envie de célébrer, à moins que vous soyez masochistes. Allez, on va continuer. Ah bah, décidément, alors on a la carte du nounours, qui pourrait nous parler ici de quelque chose lié à un enfant, il est possible que pour ce mois d'octobre, vous ayez quelque chose de lié avec un enfant, un rapport avec un enfant, ça pourrait annoncer, pourquoi pas, l'arrivée d'un enfant aussi, peut-être que vous allez apprendre que vous allez devenir parent, grand-parent, c'est possible. Alors, décidément, qu'est-ce qu'elle vole les cartes ? Nous avons la carte du téléphone ici, qui nous parle d'une réponse, oui, vous allez avoir la réponse que vous vouliez, alors attendez, ça va être une réponse qui va arriver, soit par mail, soit par téléphone, peut-être par courrier, mais pour le coup, le téléphone ne symbolise pas trop les courriers, ça symbolise quand même plus le contact, le relationnel, l'aspect direct, et comme là, on a la Ouija qui est sortie, et que la Ouija indique un oui, en plus, on a les deux outils de communication, c'est-à-dire que c'est là, vous allez avoir une réponse, que quelque part, vous n'attendiez plus, c'est-à-dire une réponse qui va être inespérée, vraiment un oui qui va tomber du ciel, un oui qui va être une sorte de signe divin, que vous allez vraiment bien prendre, et qui va vous être envoyé, puisque ici, pour moi, j'ai un message qui vous est envoyé, qui vous est destiné. Donc, soit ça va être un coup de téléphone que vous allez recevoir, soit ça va être une nouvelle, un SMS, un mail, n'importe quoi, mais c'est quelque chose qui va vous offrir la réponse oui, et j'ai le sentiment d'un oui positif, un oui rassurant. Je vous prends un exemple très concret, vous venez de faire un test de sérologie, si la réponse est oui, c'est pas cool, c'est pas une réponse, pour le coup, c'est pas un oui rassurant. Donc là, pour le coup, le oui, il faudrait le transformer en non, vous voyez ? Donc, c'est un oui qui sera rassurant, c'est quelque chose vraiment de rassurant, et ça pourrait être ça, la bonne nouvelle, d'ailleurs, ça pourrait être ça. Alors, nous avons... Ben, vous voyez, en plus, on a la carte du point d'interrogation, donc faites exprès, c'est vraiment quelque chose sur laquelle soit vous n'attendiez plus de réponse, vous n'espériez plus de réponse, vous étiez désespéré sur cette réponse, soit c'est une réponse qui va tomber à l'une de vos questions, peut-être que vous avez une interrogation en ce moment qui vous turlupine, qui arrête pas de tourner dans votre tête, et vous allez enfin obtenir la réponse à cette question, à cette interrogation. On a la carte noire. Alors, la carte noire, attention, elle n'est pas forcément négative, d'accord ? Elle peut symboliser quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut sortir de l'ombre. On a la carte de la flèche, donc on nous parle de direction ici. On a la carte de l'anneau, qui est quand même positif. Ah, regardez, moi qui vous annonce, moi qui vous disais avec la carte du nounours que ça pouvait vous annoncer potentiellement l'arrivée d'un enfant. Vous voyez, regardez, on a la grossesse, c'est pas un hasard, les amis, c'est pas un hasard. Il n'y a jamais de hasard. Mais ici, vous voyez, en plus, avant de sortir cette carte, quand même, je vous ai dit que cette carte n'était pas forcément négative puisque pourrait symboliser quelque chose qui pourrait sortir de l'ombre. Ah bah oui, bah effectivement, un bébé, ça sort un peu du noir, j'ai envie de dire. Donc, faites exprès. Là, on a quelque chose qui pourrait surgir. Pour moi, je le vois vraiment comme une nouvelle, soit un projet. Peut-être, va savoir, peut-être que, moi c'est comme ça que je le ressens, donc je vous le livrerai tel quel. Mais peut-être que vous avez une interrogation en tête et que vous allez obtenir une réponse. Et de cette réponse, ça va vous permettre de vous lancer, de prendre une direction pour démarrer quelque chose de nouveau. Je vais vous citer un exemple très concret, vous allez tout de suite comprendre. Imaginons que vous ayez fait une demande de crédit pour acheter une maison. Et ça fait des mois, vous n'avez plus de réponse, vous n'avez plus rien du tout, donc vous avez absolument tout abandonné. Et puis là, vous allez avoir une réponse qui arrive pour vous dire que votre prêt est validé. Donc du coup, grâce à ce prêt, tous vos projets vous permettent de reprendre et de redémarrer. Vous allez pouvoir reprendre une direction. Vous savez maintenant que vous allez pouvoir vous diriger vers telle maison, que vous allez pouvoir relancer tel projet, et que les choses vont maintenant se faire. Après cette période de gestation, après cette période d'attente, il y a des projets, des nouveaux projets qui vont sortir, qui vont arriver. On a la carte de la vigilance, pour nous dire de faire attention, d'être vigilant. Ce n'est pas forcément une mauvaise carte. On a la carte des genres, on a une petite chose un petit peu négative. Rien, c'est rien de bien méchant. Mais ici, on vous dit d'être vigilant par rapport à vos relations. Sur ce mois d'octobre, faites attention à vos relations en tout genre. C'est-à-dire pas forcément amour, mais de tout, amis, professionnels, collègues, connaissances, familles, etc. Vraiment, prêtez attention, faites attention, soyez vigilant sur vos relations en tout genre. Parce que peut-être que la bonne nouvelle que vous allez avoir pourrait entraîner une forme de jalousie ou de médisance, d'accord ? Donc peut-être que c'est ça, la vigilance sur laquelle il faut faire. Peut-être que le nouveau projet dans lequel vous allez vous lancer pourrait être aussi un sujet de médisance, de jalousie, d'accord ? Mais il y a un aspect ici de vigilance. Alors, je n'y vois pas forcément de trahison, de choses comme ça, mais j'ai envie de dire gardez vos distances. Voilà, faites attention, marquez un petit peu la distance, pensez à vous, pensez à ce que vous avez envie de faire, cessez de penser aux autres. J'ai la sensation que le mois d'octobre, c'est votre mois. Donc il faut que vous mettiez les choses en place pour vous et non pas pour les autres. Donc peu importe ce que les autres diront de vous, peu importe ce que les autres diront sur vous, on s'en fout. Si ça vous convient à vous, alors ça convient aux autres. Et si ça ne leur plaît pas, c'est comme ça. Et en plus, tout à l'heure, je vous parlais d'élagage, le fait d'élaguer, le fait de tailler, de se débarrasser un petit peu des choses nocives. Donc va savoir, peut-être que c'est ça justement la vigilance. Il vaut mieux, comme dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir. Donc peut-être que en anticipant certaines choses, en marquant la distance, etc., etc., eh bien ça vous évitera des problèmes à venir. Voyez ? Ça peut être ça le fait d'être vigilant. On va poursuivre avec l'oracle de la Bure pour venir détailler un petit peu tout ce que l'on vient d'avoir. Alors, nous avons le chemin. Vous voyez ? Quand je vous disais peut-être que, enfin peut-être, c'est même sûr, que vous allez vous engager sur un nouveau chemin, puisqu'en plus, n'oubliez pas, il y avait la bague, donc on nous parle ici d'engagement. Peut-être que certains d'entre vous vont se marier, vont peut-être se fiancer. Ça pourrait être ça aussi, le côté de célébrer les choses. C'est possible aussi. Mais ça peut aussi vouloir dire un nouvel engagement sur une nouvelle voie. Peut-être que ce mois d'octobre, vous allez démarrer un nouveau travail. Vous allez démarrer quelque chose de nouveau, aller sur une nouvelle route. Peut-être que vous aussi, vous allez peut-être déménager, ce mois d'octobre. Je parlais pour moi, mais c'est peut-être aussi valable pour vous. Vous allez peut-être démarrer aussi une nouvelle vie, vous aussi. Donc par conséquent, démarrer un nouveau cycle, démarrer une nouvelle vie, démarrer quelque chose de nouveau, vous lancer sur une nouvelle voie. Ça pourrait nous parler d'une reconversion, d'une réorientation. Ça peut être peut-être le bon moment pour ce mois d'octobre pour vous lancer dans quelque chose de nouveau, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que si ça fait un moment que vous hésitez à vous lancer sur quelque chose qui vous branche particulièrement, qui vous branche avec l'arbre. C'est-à-dire, excusez-moi, le jeu de mots était pourri, mais il n'était pas voulu. Mais voilà, s'il y a quelque chose avec lequel vous avez du feeling depuis quelque temps et que vous avez envie d'essayer mais que vous n'osez pas, eh bien le mois d'octobre, pour moi, je le sens ici propice à pouvoir essayer justement. Donc, tentez, lancez-vous sur ce nouveau chemin, ok ? Le chemin aussi peut nous parler de quelque chose qui est long, un périple, un voyage. Ça pourrait nous parler de déplacement. Pour le mois d'octobre, vous serez peut-être amené à vous déplacer, à voyager peut-être. C'est possible. Le chemin peut aussi nous symboliser ici une nouvelle route qui peut être un petit peu longue. Effectivement, si vous lancez sur un nouveau processus, sur un engagement, sur quelque chose, sur du long terme, effectivement, le chemin ici a vraiment la symbolique de quelque chose qui va être long, qui pourra, à certaines périodes, être pénible, vous aurez envie de renoncer, etc. Comme un voyage, un chemin, quand on est sur un chemin, on est motivé au début, puis après, on a une petite perte de vitesse, on a envie de renoncer, on est fatigué, on n'en peut plus, mais il faut continuer. Donc ici, il y a aussi des idées de persistance, persister, résister. Ensuite, regardez les amis, regardez, tout à l'heure, on a eu des cartes qui sont sorties avec le juracle et on avait entre autres la carte du soleil. Regardez la carte qui est sortie, c'est la carte du soleil qui est une carte vraiment très positive puisque j'ai envie de vous dire à vous d'interpréter la carte comme vous voulez, c'est-à-dire soit vous voyez un soleil couchant, soit vous voyez un soleil levant. Mais dans tous les cas, le soleil ici symbolise quelque chose de positif. Donc, vous voyez, je vous le disais que le mois d'octobre, je le sentais bien et qu'il y avait de bonnes énergies sur ce mois d'octobre. Donc, ça me le confirme ici qu'il y a des bonnes énergies, que grâce à ce soleil, il y a des choses qui vont s'éclairer. Il va y avoir des solutions qui vont se présenter, qui vont se manifester à vous. Il y a des solutions aussi qui vont être mises en place. Il y a ici pour moi un nouvel espoir parce que regardez cette carte, cette photo, je l'avais faite exprès parce qu'on avait ce soleil qui était comme ça pris dans les nuages. Donc, les nuages pourraient symboliser un petit peu l'aspect d'inquiétude, l'aspect des peurs. On a des doutes. Et puis non, le soleil, malgré les épreuves, eh bien, il perce, il inonde de sa lumière. Il est quand même là, il est quand même présent. Donc, c'est aussi une signification d'espoir là. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire que même si le chemin vous paraît long, même si les choses vous paraissent difficiles, il y a une solution qui va être présentée. Il y a quelque chose qui va être, qui va se faire. D'accord ? Et on a le rocher pour terminer. Le rocher qui est aussi une carte positive puisqu'ici, on est en train de vous indiquer de prendre votre place. Moi, ce rocher, je le vois vraiment. En plus, ce rocher, il fait partie des dents du diable du Maisin pour ceux qui connaissent un petit peu le site. Et ce rocher, il est vraiment, vous voyez, il est assis, il a vraiment ses positions. Et en même temps, il est connecté à la terre et au ciel. On peut voir, il fait la transition entre les deux. Donc, on nous parle vraiment ici de connexion et de trouver sa place à travers votre vie, à travers l'univers, à travers tout ce que vous vivez. Trouvez votre place et une fois que votre place, vous aurez trouvé votre place, asseyez-vous sur cette place qui vous revient. Trouvez-la et vraiment, répandez-vous, vraiment, soyez ancré soyez connecté à la terre. Donc, on a vraiment cet aspect ici. Vous voyez, on avait fait où ? En rune. Mais tout le tirage, en fait, nous confirme bien parce qu'on a quand même des choses qui sont très concrètes, qui sont là. On a les bonnes nouvelles, on a la carte de l'arbre, on a les... J'ai le mot promesse qui me vient. On a les promesses, on a les réponses, on a les solutions, on a les engagements, on nous parle d'un chemin, on nous parle de solutions, on nous parle d'ancrage et d'être assis. Donc, vous voyez, ce mois d'octobre va vraiment être ce reflet-là à savoir de nouvelles choses qui vont se faire, qui vont prendre une place, qui vont se poser et reposez-vous aussi sur tout ça. D'accord ? Voilà, donc, pour les énergies du mois d'octobre, on va se faire maintenant la partie sentimentale. Allez, les amis, c'est parti pour la guidance sentimentale. Comme d'habitude, honneur à nos amis célibataires. Donc, les énergies d'amour pour le mois d'octobre pour nos amis célibataires. Est-ce que le mois d'octobre est un mois propice aux rencontres ? Allez, on a un monsieur ici, un monsieur, relation fragile. On a un monsieur avec des cheveux blancs, donc ça peut nous parler. Attention, je vous le rappelle souvent, mais les sentiments, c'est pas que l'amour tel qu'on le voit, c'est aussi les amis, la famille, etc. D'accord ? C'est vrai que moi, je fais par célibataire et couple, mais parce qu'on a des vies, on va dire des vies sentimentales qui sont légèrement différentes quand on est célibataire et quand on est en couple, mais sinon, les sentiments et les émotions que l'on peut porter, que l'on peut avoir pour les autres, c'est exactement la même chose. D'accord ? C'est pour ça que je divise en deux, c'est tout. Donc ici, on nous parle d'un monsieur aux cheveux blancs. Donc pour vous, amis célibataires, attention, je rappelle que c'est un tirage général, c'est pas quelque chose de précis, ok ? On nous parle d'une relation fragile ici avec cet homme. Donc pour le mois d'octobre, ici, il y a une relation qui est fragile. On nous parle d'une surprise également. Alors, va savoir, peut-être, peut-être que ça peut nous parler d'une relation, ici, d'une relation à venir. Attention, cette relation quand même, elle est fragile. Forcément, si on parle de nouvelles relations, si on parle de rencontres, au début, les relations sont toujours fragiles, même s'il y a la passion du moment. C'est vrai qu'au début, voilà, avant que les sentiments vraiment se développent, que la confiance s'établisse, etc., etc., la relation est toujours fragile, ok ? Donc peut-être que ici, ça peut nous transmettre comme message que le mois d'octobre peut être un mois propice aux rencontres, puisque si on occulte l'aspect du personnage, à savoir cheveux blancs, mais qu'on parle juste ici d'un personnage, donc du coup ici, ça pourrait faire référence à quelqu'un, quelqu'un avec qui vous aurez une relation fragile, mais il y a une surprise. Donc surprise, bah comme son nom l'indique, c'est une surprise, ça peut être positif, ça peut être négatif, même si honnêtement, j'ai pas forcément un ressenti négatif dessus. Pour moi, je pense que ça pourrait être une bonne surprise. Peut-être que vous pourriez être surpris, justement, par la relation avec cette personne-là. Peut-être que vous vous dites que cette relation ne vous mènera nulle part, qu'il y a... Et puis, vous allez peut-être découvrir finalement que de fil en aiguille, cette personne s'est attachée à vous, et qu'il y a quelque chose à réaliser, à faire, et que la relation, bien qu'elle semble être fragile, eh bien, vous pourriez être surpris par cette relation. D'accord ? Voilà, ça peut être interprété comme ça. Ok ? Si on pourrait aussi... Alors, je suis désolé, c'est pas du tout pour plomber l'ambiance, mais ça pourrait nous parler... Ici, si on prend le personnage avec les cheveux blancs, ça pourrait faire référence, pourquoi pas, à un grand-père ou à un homme âgé avec qui il y a une relation fragile, mais pas forcément relation fragile vis-à-vis de vous, ça pourrait être une relation fragile vis-à-vis de la vie, peut-être que ce monsieur... Alors, je suis désolé, surtout que là, on a des bonnes énergies, mais bon, c'est aussi mon rôle de tout vous annoncer, mais ça pourrait nous annoncer, ici, peut-être que ce monsieur a une pathologie ou qu'il est en fin de vie, vous voyez, une relation fragile vis-à-vis de la vie, et du coup, la surprise, ici, serait, entre guillemets, mauvaise, puisque ça pourrait nous parler, peut-être que ce monsieur va partir dans le mois d'octobre, sur le mois d'octobre, voilà. Bon, je suis désolé, c'était vraiment pas... je voulais pas vous annoncer ça comme ça, mais il faut aussi tout que je vous dise, sinon je suis pas objectif, si je vous cache des choses. Allez, on va se prendre une photo karmique pour venir compléter et détailler. Alors, nous avons fait preuve de détermination pour atteindre ton but. Regardez, une bien jolie carte qui nous dit que même si en ce moment, dans vos relations, vous êtes en période de sécheresse, de sécheresse, d'aridité sentimentale, eh bien, ne vous arrêtez pas, d'accord ? Ce n'est pas parce que, en ce moment, c'est compliqué, que vous êtes seul, etc., qu'il faut vous arrêter. C'est vrai que peut-être qu'en ce moment, vous avez la sensation de faire la traversée du désert, très clairement. Mais, dans cette traversée du désert, ça peut être une expérience enrichissante dans le sens où chaque voyage nous apprend à tirer une expérience, des leçons. Donc, peut-être que votre voyage dans le désert, eh bien, profitez-en pour vous recentrer sur vous, pour développer de nouvelles compétences, de nouvelles choses. Profitez-en aussi pour faire un point d'introspection sur vous, sur votre vie et continuez, puisque regardez, quand même, j'ai envie de dire, vous êtes presque à la fin du chemin puisque regardez, au fond, on voit les pyramides, on le voit, le but qui est bientôt atteint. Donc, j'ai envie de dire que vous êtes... Alors, c'est pas du tout pour vous rassurer ce que je vais vous dire, mais j'ai la sensation que vous êtes sur la fin de cette période de sécheresse, qui a moyen, ici, octobre, pour être un mois propice aux rencontres. C'est possible, c'est fort possible. Mais par contre, vous voyez, peut-être que ce serait entre le 15 et fin octobre. Peut-être pas début octobre, parce qu'ici, il y a quand même une notion de patience, d'attendre. Il y a encore une petite épreuve, il y a encore un petit peu de chemin avant d'y arriver. Et finalement, ça rejoint aussi les trois cartes là. Donc, il y a encore un petit peu de chemin à faire, mais il se peut qu'à partir du 15 jusqu'au 31 octobre, ce soit une période plus propice aux rencontres. Et peut-être que le mois de novembre sera totalement propice aux rencontres. Mais vous voyez, j'ai l'impression que cette zone de sécheresse va prendre fin à la mi-octobre et qu'à partir du mi-octobre, il y a des choses, les énergies seront plus propices pour de nouveau faire des rencontres où, vous voyez, c'est vraiment comme ça que je le ressens. Allez, on va passer à nos amis couples. On a deux cartes qui sont sorties. Je vais regarder par curiosité. Ouh là, luxure et grand amour. Ça, ça ne fait pas bon ménage ça, luxure et grand amour. Luxure et grand amour, ça peut nous parler triangulaire. D'un côté, on a les émotions, les sentiments et de l'autre côté, on a l'aspect charnel, ça peut nous parler de triangulaire. Alors attention, pour ceux qui sont en couple et qui sont en train de voir, je vous rappelle que c'est un tirage général, d'accord ? Donc, n'allez pas envoyer un message à votre mari ou à votre épouse ou allez le pourrir pendant qu'il est sur, il ou elle est sur le canapé en lui disant « Oui, Jonathan, il vient dans une relation triangulaire. Comment elle s'appelle ? Je veux tout savoir. » Non. Qu'on soit bien d'accord. Puis je vous ai dit « Ça peut, ça peut. » Alors, nous avons « Amitié sincère. » Nous avons « Tromperie. » Alors, faites exprès, moi qui venais de vous dire en plus, qui venais de vous dire « Et nous avons réconciliation. » Alors, 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 peut-être ici que c'est un message de vigilance. N'oubliez pas, amis couples, ce que je viens de vous sortir pour les énergies générales, je vous disais d'être vigilant, de faire attention à toutes les relations, à vos relations en tout genre, d'accord ? Et là, faites exprès, justement, on a un message qui fait référence à l'aspect social, à l'aspect de relation. Donc, je vous vois venir avec le mot « Tromperie ». Oui, ça peut nous parler d'une tromperie au sens propre comme vous le pensez, mais ça peut nous parler d'une tromperie par rapport à de l'amitié aussi. Peut-être que vous avez un couple d'amis ou un ou une amie qui va chercher à tromper votre couple ou à vous tromper ou à vous manipuler, vous mentir, etc. D'accord ? La tromperie peut viser le couple aussi. N'oubliez pas que le couple fonctionne comme une entité, c'est-à-dire qu'un couple est constitué de deux personnes bien distinctes qui peuvent avoir chacune leur vécu, leur chose, mais le couple fait aussi corps. C'est une entité qui peut être considérée comme une personne à part entière. Donc du coup, ça peut être l'entité couple qui peut être trompée, qui peut être manipulée, qui peut subir des mensonges. N'oubliez pas que la tromperie, le verbe tromper, tromper, c'est se moquer, c'est mentir, c'est cacher, c'est occulter, c'est ne pas être sincère, etc. D'accord ? Donc ça peut être le couple qui peut être abusé. Surtout que là, on nous parle d'une amitié qui paraissait être sincère et puis finalement, ici, il y a une tromperie par rapport au couple. Mais il y a quand même quelque chose de positif, c'est qu'il y a une réconciliation derrière. Donc, soit il y a deux solutions. Soit ici, on parle de quelqu'un dans un couple qui aurait une amitié peut-être un peu... Comment on pourrait dire ? Vous voyez ? Je vais pas vous faire un dessin. Une amitié un peu ambivalente qui est à voile et à vapeur en fonction. Et du coup, de cette amitié-là, surtout que si je vous parlais de révélation, de vérité, etc., peut-être que vous allez apprendre qu'en sain de compte, la relation qu'il ou elle entretient avec ce soi-disant ami, c'est pas juste qu'un ami. D'accord ? Mais il y a une forme de réconciliation, il y a une forme de pardon. Donc peut-être ici que ça peut nous faire parler, nous faire penser, pardon, à une faiblesse, à un instant passager, et voilà. Et ici, on nous parle de pardon, de réconciliation. Sinon, deuxième possibilité, c'est un ami ou un couple d'amis qui va tromper l'entité du couple, qui va vraiment mentir ou manipuler cette entité de couple, donc les deux personnes. Et ça viendrait donc vraiment d'un couple d'amis ou un ami ou une amie. Et on nous parle ici de réconciliation sur ce mois d'octobre. Ok ? Allez, pareil, on va se prendre une petite carte. Alors, explore la face cachée et part en quête de vérité. Alors là, les amis, quand même, le message est assez clair. Regardez un petit peu, là, on a un message qui est super clair. Moi qui vous parlais justement de vérité, donc c'est-à-dire, ne vous fiez pas à ce que vous voyez, parce qu'effectivement, la lune, quand on la regarde dans le ciel, on a l'impression qu'elle se dévoile complètement à nous. Même quand elle est, même quand c'est la pleine lune, on a l'impression de pouvoir la voir en entier. Mais non, il y a une autre moitié que l'on ne voit pas et que l'on ne voit jamais d'ailleurs, et que l'on ne verra jamais, sauf si on part dans l'espace pour aller l'explorer. Mais concrètement, nous, pauvres petits terriens, nous ne verrons jamais la face cachée de la lune de notre position, puisque lorsque la lune nous présente sa face cachée, c'est en plein jour, donc on ne la voit pas. Et là, on nous parle justement de partir en quête de vérité. Donc si vous sentez, si vous avez des soupçons, si vous avez des doutes, si... Eh bien, effectivement, peut-être que vos doutes sont fondés et partez explorer, partez dans cette exploration pour découvrir la vérité, pour découvrir la face cachée, ou peut-être aussi par rapport à la tromperie, ça peut nous dire que ces fameuses personnes, ce couple d'amis, va peut-être tout simplement se révéler, va révéler son vrai visage aussi finalement avec cette tromperie. Et que d'ailleurs, cette amitié sincère, en fin de compte, on réalise que c'est des personnes sur qui on ne pouvait pas compter, très concrètement. C'est drôle, comme ce tirage me parle. Pourtant, je promets que je ne l'ai pas fait pour moi, qu'on soit bien d'accord, j'ai essayé d'être le plus objectif que possible. Mais là, voilà. Bon, malgré quand même tout ça, j'ai envie de dire quelque part que ça se termine bien, puisqu'on nous parle ici de réconciliation. Donc j'ai envie de dire que quelque part, c'est un mal pour un bien. Et parfois, ça peut être productif, j'ai envie de dire, de... Parfois, les bonnes disputes ou le fait de faire éclabousser un petit peu le caca, ça permet de pouvoir justement nettoyer la zone, de pouvoir faire le ménage, de pouvoir se libérer de ce qui nous pesait sur le cœur pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, sur des choses qui soient beaucoup plus saines. Ok ? Voilà donc les amis pour nos énergies sentimentales. Maintenant, je vous propose de réfléchir à une question de votre choix. Donc vous êtes libre de pouvoir poser votre question à haute voix ou dans votre tête, c'est comme vous voulez. Et dès que vous êtes prêts, on y va. Allez, c'est parti. Nous avons un oui. Nous avons un non. Et nous avons un autre non. Donc les amis, nous avons deux oui pour un non. Donc c'est plutôt non à votre question. Vous l'interprétez comme vous voulez. C'est plutôt non, c'est plutôt défavorable. Alors attention, ça ne veut pas dire du coup que vous ne pouvez pas le faire. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. Ça veut simplement dire que c'est plutôt non. Imaginons, moi je ne sais pas, vous avez posé la question est-ce que c'est le bon mois pour que j'arrête de fumer ? Là, on est en train de vous dire plutôt non. Parce que peut-être que vous allez avoir justement des nouvelles qui vont vous stresser parce que parfois les bonnes nouvelles peuvent avoir le même effet que les mauvaises nouvelles. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire que le mois d'octobre va être riche en émotions ou des choses comme ça et par conséquent, ce n'est pas forcément le meilleur mois pour décider d'arrêter de fumer. Peut-être qu'il serait plus sage ou alors pas de stopper directement mais de le faire progressivement. Vous voyez, ce non, il a interprété dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est plutôt défavorable. Maintenant, libre à vous de le faire quand même. Libre à vous quand même d'essayer, etc. Mais disons que ne soyez pas étonné si la réponse est négative puisqu'on vous a averti que c'était plutôt défavorable. Allez, maintenant, on termine avec l'astrochance pour le mois d'octobre. C'est parti pour notre astrochance. Alors, pour tous les petits nouveaux à qui je souhaite la bienvenue comme d'habitude sur la chaîne, je vais vous expliquer le concept. Et puis, pour les vieux de la chaîne, alors attention, quand je dis vieux, ne vous offusquez pas. Je fais référence au premier qui sera abonné à la chaîne, qui sera des anciens de la chaîne, pas des vieux en âge qu'on soit bien d'accord. Mais j'essaie que vous prendrez pas mal. Donc, l'astrochance, le principe est simple et clair. Je vais utiliser les signes astrologiques avec deux sets de dés différents. Le premier, c'est un set de dés classique avec des phases plus 1 jusqu'à plus 6 pour un total de 24 points. Et je vais venir coupler ça avec des dés, avec des plus et des moins sur les phases pour venir additionner ou soustraire des points qui vont permettre de gonfler le score de 24 à 28 ou au contraire de faire baisser le score de minimum 4 à 0. Je vous rassure, ce n'est encore jamais arrivé. À quoi sert l'astrochance ? L'astrochance sert à déterminer votre taux de chance, c'est-à-dire si le mois d'octobre sera favorable ou pas par rapport à votre signe astrologique. Alors attention, si vous récoltez un 6 sur 24, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sortir de chez vous et qu'il ne faut rien faire parce qu'une météorite va vous tomber dessus. Non. Ça veut simplement dire que si vous avez des projets particuliers et que vous voulez les mettre en place, eh bien là, on vous indiquera que ce n'était pas le meilleur moment pour le faire. D'accord ? C'est juste pour déterminer votre taux de chance. C'est tout. Donc, ça ne vous empêche pas de vivre. Ok ? Allez, comme d'habitude, je mélange les signastros parce que vous le savez, j'en ai marre que les béliers commencent toujours en premier et que nous, les poissons, nous soyons toujours derniers. Donc, comme il y en a ras-le-bol de tous ces codes, je laisse une chance justement à tout le monde de commencer en premier. Et là, première carte, les béliers. Non, ça va, Sagittaire. Allez, on commence avec les Sagittaires. Alors, nos amis Sagittaires, donc, 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 6 et 4, 10... Oui, ça m'a l'air pas mal, tout ça. Donc, si c'est 4, 10, 4 et 5, 9, on est déjà à 19, on a un petit moins, ça nous fait plus que 18, mais on a 2 plus, ça nous fait 20. Eh bien, franchement, les Sagittaires, bravo, vous commencez fort avec 20 sur 24. Sagittaire, eh bien, pour vous, le mois d'octobre sera un mois plutôt positif avec un fort taux de chance. Donc, si vous avez envie, c'est vraiment le moment. C'est un mois qui va être vraiment très propice. Allez-y, vous avez une jolie chance. Donc, profitez-en, enfoncée. Nous avons ensuite les Cancers. Alors, les Cancers, 5 et 1, 6, 3 et 2, 5 et 6, 11, ah, ah, on a un plus, ça nous fait 12, et on a 2 moins, ça nous fait plus que 10. Eh bien, on passe de beaucoup de chance à pas beaucoup de chance. Alors, pour vous, amis Cancers, c'est plutôt l'inverse. 10 sur 24, c'est même pas la moyenne. Donc, ce qui, là, on est en train de signifier que la chance n'est pas forcément de votre côté. C'est pas tout à fait favorable. Donc, il serait peut-être mieux de patienter un petit peu ou de vous contenter de ce que vous avez déjà. Restez plutôt dans votre, enfin, sur votre zone de confort pour ce mois d'octobre. Ne tentez pas trop le diable parce que pour le coup, il pourrait vous répondre et il pourrait venir, d'accord ? Et mettre les années dans votre vie. Donc, ne tentez pas trop les choses. Contentez-vous de ce que vous avez. Patientez un petit peu et, euh, hein, voilà. Allez, les taureaux. Les taureaux, on a 5 et 5, 10 et 6, 16 et 3, 19, 19, on a un petit moins, on a un petit plus. Eh bien, les taureaux, c'est presque comme les sagitaires, hein, vous avez une jolie chance. 19 sur 24, c'est un joli score. Donc, pour vous, amis taureaux, la chance est de votre côté pour ce mois d'octobre. Donc, même conseil que les sagitaires, c'est le moment. Allez-y, foncez, hein, vous pouvez y aller, foncez tête baissée. Normalement, le mur qui est en face de vous, il devrait être amorti avec des coussins, des hédrodons, c'est moelleux, il y a du miel, de la confiture, tout ce que vous voulez. Donc, allez-y, foncez tête baissée, c'est le moment opportun pour faire les choses, pour vous réaliser. Les gémeaux. Les gémeaux, on a, on a 6 et 6, 12, 2 et 1, 3 et 12, et 12, 15, je ne sais plus compter. On a 2 petits moins, ce qui nous font 13. Bon, les gémeaux, c'est plutôt la moyenne, hein, 13 sur 24, c'est à peu près la moyenne, donc j'ai envie de vous dire, mais, mais quand même, il y a un petit point en plus, donc un petit point de chance, parfois, ça peut faire la différence. Hein, c'est-à-dire que si vous êtes dans un entretien, face à quelqu'un d'autre, un concurrent, le fait d'avoir un petit point de chance, ça peut faire la différence, justement. Donc, pour vous gémeaux, j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu quitte et double, c'est-à-dire que si les choses doivent se réaliser sur le mois d'octobre, ça se fera, et si ça ne se fait pas, eh bien, il n'y aura pas de conséquences, tout simplement, ça ne devait pas se réaliser. Les vierges. Les vierges, 6 et 3, 9 et 1, 10, c'est 3, 13, 13, on a un petit moins qui nous fait plus que 12, mais on a 3 jolis plus qui montent à 15. Les vierges, c'est une jolie chance, vous êtes quand même au-dessus de la moyenne. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est presque le même conseil que les sagittaires et les taureaux, vous avez une chance qui est plutôt présente avec vous pour ce mois d'octobre, donc allez-y, d'accord ? N'ayez pas peur de vous lancer dans les choses, de le faire, d'être, j'ai envie de dire, opportuniste, de faire le premier pas, allez-y, n'ayez pas peur, c'est votre mois. Bon, quand même, dans l'ensemble, on a une chance qui est quand même plutôt élevé. Alors, les béliers, béliers, il suffit que je dise ça pour qu'il y ait des mauvais scores qui tombent après. 6 et 2, 8 et 1, 9 et 2, 11, 8 et 2, 11, 10, attendez, je viens de me perdre, ah c'est votre faute, voilà, bon, je recommence tout. Alors, 2 et 2, 4 et 6, 10 et 1, 11, ah si, on était bien à 11, vous voyez, je vous disais 11, donc 11, on a un petit moins, ça ne nous fait plus que 10 et on a 2 plus qui nous font 12, donc 12 pour vous amis béliers, 12 c'est pile poil la moyenne, 12 sur 24, c'est pile poil la moyenne, donc pareil pour vous amis béliers, c'est qui tout double ce mois d'octobre, c'est-à-dire essayez, voilà, essayez, si ça fonctionne, ça devait se faire, si ça ne fonctionne pas, eh bien c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences, ça ne va pas se réaliser tout simplement, mais voilà, béliers c'est vraiment qui tout double, donc testez, voilà, essayez tout simplement. Les capricornes, les capricornes, on a 6 et 5, 11, 11 et 3, 14 et 1, 15, on a 2, ah non, je n'avais pas vu, on a 3 moins, on a 3 moins, j'étais à combien là, attendez, je me suis perdu, 6 et 4, 10, 15, 15, 15 moins 3, donc on n'est plus qu'à 12, 12 et un petit plus qui fait monter à 13, donc bon, écoutez capricorne, pareil, même conseil, 13, c'est à peu près la moyenne, donc c'est, mais avec le fameux petit plus, le petit point supplémentaire, donc pareil pour ce mois d'octobre, c'est quitte ou double, si les choses se font, ça devait se faire, si ça ne se fait pas, c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences derrière, mais allez-y, osez, moi en règle générale, souvent conseil que je donne pour ceux qui ont une chance moyenne, c'est à dire que allez-y, essayez, voilà, qui ne tente pas, n'aura pas, si vous n'essayez pas, vous ne saurez pas si vous aviez pu l'avoir, donc essayez, tout simplement essayez, les balances, les balances, on a, on a, on a quelque chose d'intéressant, ah non, ah non, pas cool les balances, je n'avais pas vu, alors, 6 et 4, 10 et 6, 16 et 2, 18, donc là on est d'accord que c'est un joli score, 18, mais, 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 vous venez d'avoir 4 moins, vous venez d'avoir les 4 moins, donc balance, attention, donc non seulement ça vous enlève 4 points sur le 18, donc vous tombez à 14, ça reste une jolie chance quand même, enfin une jolie chance, c'est au-dessus de la moyenne, donc c'est plutôt positif, mais attention, les 4 moins en astrochance, c'est mon code, c'est le code que j'ai ressenti, mais quand il y a 4 moins qui arrivent, très souvent ça annonce une mauvaise nouvelle, enfin une mauvaise nouvelle, une épreuve à affronter, quelque chose d'assez important quand même, ça peut être, alors je suis désolé, je vous donne les choses telles quelles, ça peut être un décès, ça peut être un licenciement, ça peut être, voilà, ça peut être une épreuve de la vie, qui est un petit peu pénible quand même, voilà, donc ici on vous parle de, pour ce mois d'octobre, pour Voix Mi Balance, vous pourriez connaître un événement pénible, pour ce mois d'octobre, ok, mais la chance c'est quand même, avec vous, avec 14, donc j'ai envie de dire, vous pourriez rebondir, si vous vivez cet événement pénible, vous aurez quand même des outils, qui vont vous permettre de pouvoir rebondir, de cette situation, pour faire autre chose, ok, ensuite nous avons les poissons, alors attention, attention, tout le monde, on maintient notre respiration, on respire plus, poisson, je veux 24, alors poisson, bah non, non, ça sera pas, ça sera pas 24, alors si c'est 4, 10, et 4, 14, et 3, 17, oh c'est quand même joli, il y a un plus, il y a un moins, ça reste à 17, allez, amis poissons, pour vous, c'est un 17 sur 24, c'est une jolie chance quand même, donc ça veut dire que le mois d'octobre, c'est aussi votre mois, que vous pouvez vous lancer, vous pouvez essayer, vous pouvez tenter, les choses normalement devraient bien se dérouler, devraient bien se passer pour vous, donc vous n'ayez crainte, pour le moment, il n'y a pas vraiment de prédateur dans vos récifs de coraux, donc allez-y, vous pouvez vous aventurer un petit peu plus loin dans les récifs de coraux, ensuite les versos, les versos, on a 5 et 3, 8 et 2, 10 et 2, 12, oh là là, toujours ces moins qui font flic, 12, on a un plus qui nous fait 13, et du coup on a 3 moins qui nous enlève 3 points et qui porte à 10, donc mes amis, verso, vous n'avez plus que 10 sur 24, c'est une petite chance, qui veut dire que, comme les cancers, c'est une chance plutôt timide, donc voilà, soyez plutôt, restez dans votre zone de confort, contentez-vous de ce que vous avez, ne vous lancez pas dans des aventures herculéennes, parce que ça pourrait se solder par une fin brutale, non mais voilà, ne vous lancez pas dans des choses qui pourraient vous dépasser, restez dans votre domaine d'expertise, dans les choses que vous connaissez, restez dans votre zone de confort, contentez-vous de ce que vous avez, et puis vous verrez un petit peu plus tard, c'est pas tout à fait propice du coup le mois d'octobre pour vous. Allez les scorpions ! Les scorpions, on a 3 et 1, 4 et 6, 10 et 5, 15, 15, et on a 2 moins, ça nous fait 13, le 13, vous avez vu comme le 13 est ressorti très souvent, là dans l'astrochance, on a eu très souvent le 13, je pense que pour ceux qui sont numérologues, vous pouvez y faire quelque chose, le 13 apparemment ce sera peut-être le chiffre, c'est peut-être le numéro du mois d'octobre, le chiffre 13. Alors, donc, amie scorpion, 13, pareil, je crois que c'était bélier et capricorne, vous aviez ces chances-là, donc pareil, même conseil, c'est quitte ou double, si les choses doivent se faire, ça devait se réaliser, si ça ne se réalise pas, c'est pas grave, il n'y aura pas de conséquences, tout simplement, ça ne devait pas se faire, et puis voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, pareil, amie scorpion, tenté. Et enfin, les lions. Les lions, les lions, les lions, alors, vous avez 4 et 4, 8 et 2, 10 et 3, 13, oh, et toujours c'est moins, 13, avec un petit plus, ça fait 14, et 3 moins, ce qui porte à 11, ça fait flic, vous auriez pu avoir quelque chose de sympa, les lions, bon, bah du coup, vous aurez 11, voilà, tant pis pour vous. Alors, lion, pareil, c'est une petite chance aussi, donc lion, on fait un petit peu attention, ce mois d'octobre, visiblement, dans votre savane, il y a des prédateurs, un petit peu plus gros que vous, donc on évite de partir à la chasse tout seul, d'accord, on essaye de faire les choses accompagnées, on évite de se lancer dans des, c'est-à-dire, ne visez pas un éléphant, viser plutôt une proie, qui soit plus facile, c'est-à-dire, fixez-vous des objectifs et des buts, qui soient plus facilement accessibles, que vous fixez des trucs un petit peu trop gros, d'accord, et pareil, chance relativement faible, donc contentez-vous plutôt de ce que vous savez faire, restez dans votre zone de confort, vous continuez à faire tout ce que vous faites d'habitude, et évitez de prendre trop de risques sur ce mois d'octobre, voilà donc mes chers amis, nos énergies du mois d'octobre prennent fin, je suis triste, ça y est, c'est la fin de la vidéo, c'est fini, allez j'espère que celle-ci vous aura plu, et puis bah c'est tout, moi je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, je vous souhaite vraiment de passer un très beau mois d'octobre, malgré tout, même si l'astro chance, il y avait tout, j'ai envie de dire, l'astro chance, c'était soit des chances assez jolies, soit des chances un petit peu moyennes, mais j'ai envie de vous dire quand même, le mois d'octobre, si on devait en tirer là une conclusion, on a un mois d'octobre quand même qui est relativement joli, il y a des belles énergies, il y a des bonnes nouvelles, il y a des choses qui peuvent se mettre en place, on le voit, je le ressens et ça confirme ce que je vous disais, sur le feeling que j'avais sur le mois d'octobre, on a un mois d'octobre qui devrait être pas trop mal, un mois d'octobre qui nous parle ici de possibilités et d'opportunités, donc autant les saisir et autant essayer de les mettre en place, allez c'est ça, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, gros bisous à tous !